Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la News et l'État de Tilsit. Cette semaine, c'est la Sidra de l'Ech Lecha. Sidra qui est intéressante puisque c'est en général celle que nous choisissons pour inaugurer les parachiotes lorsqu'on enseigne aux enfants. C'est-à-dire que s'il fallait en choisir une qui possède de nombreuses vertus pédagogiques, c'est celle-ci. Et en général, c'est avec celle-ci que dans le Khedr ou à l'école, on commence à enseigner les parachiotes aux enfants. Pourquoi ? Parce que d'abord elle est très riche, elle est pleine de rebondissements et ensuite c'est la Sidra, c'est le moment où Abraham doit commencer à se construire par lui-même. Donc pour un enfant, c'est intéressant de pouvoir également lui montrer de quelle manière est-ce qu'Abraham choisit de se construire, les dilemmes auxquels il fait face et parfois le décalage qu'il peut y avoir entre sa volonté en tant qu'enfant et sa propre famille, même plus tard en tant qu'adulte, puisque Abraham, lorsqu'il part de Haran et que Dieu lui demande de partir pour son propre bien, l'Ech Lecha, pour toi, va pour toi, il est déjà bien adulte. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un passage qui précède la séparation d'Abraham et de Lot. Abraham a élevé Lot, qui est son neveu, le fils de Haran, il l'a élevé comme son enfant. Pour une histoire qui remonte à bien longtemps, lorsque ceci était encore sous le joug du roi Nimrod, Haran est décédé dans des circonstances tragiques pour défendre ses croyances et Abraham se sent le devoir d'élever Lot. Ce qu'il fait. Et arrive un moment où la Torah nous dit que Velo Nassar arrête la chevette Otam. La terre ne pouvait plus les porter afin qu'ils puissent résider ensemble parce qu'ils avaient trop de bétail. La lecture logique voudrait que le texte dise la terre ne pouvait pas produire suffisamment dans le terrain qu'ils avaient ensemble. Ils s'étaient tellement développés et leur richesse était maintenant devenue tellement grande que leur bétail était si important que le terrain de terre qu'ils avaient n'était pas suffisant. Chimique n'est Rav et même parce qu'ils avaient un grand bétail. Chimique n'est Rav parce qu'ils avaient un grand bétail. Rav, ça peut dire beaucoup. En général, le terme de Rav que nous, on emploie de nos jours beaucoup plus pour parler de l'enseignant, le Rav, c'est à la base, simplement, ça veut simplement dire beaucoup parce qu'ils avaient, dans ce cas-là, beaucoup de bétail. Mais si on se permettait une petite anachronique, on utilisait notre façon d'aborder le mot Rav de nos jours et qu'on l'appliquait à la lecture du texte. Peut-être qu'en réalité, la raison pour laquelle Abraham et l'autre ne pouvaient pas résider ensemble, c'est qu'il y a Miknerav parce que leur bétail était devenu le maître. C'est-à-dire que lorsque la possession devient le maître, c'est là que tous les conflits familiaux éclatent éclatent et prennent le dessus. Dès l'instant que, dans la vie, la possession reste périphérique, qu'elle reste un outil, un moyen de parvenir à quelque chose et que l'intellect, que la raison, que la morale prend le dessus, eh bien là, effectivement, des relations saines et stables peuvent s'établir. Dès l'instant que l'on considère la possession comme le maître et qu'on fait tout pour le servir et qu'on est donc asservi par le maître, Rav, ça veut donc dire l'enseignant, en ce cas-là, et donc la personne devient l'esclave de sa possession, eh bien à ce moment-là, les liens familiaux peuvent très rapidement se détériorer. Peut-être que c'est cela qui a conduit Abraham et Lot à se séparer, tel que, comme le temps nous l'expliqueront, les bergers de Lot ne pouvaient pas arriver à s'entendre avec les bergers d'Abraham puisque ceux-ci n'avaient pas la même vision de la possession. Les bergers de Lot, eux, considéraient que ce qui leur était dû, c'est-à-dire la terre de Canaan qui avait été promise à Abraham et à sa descendance, ils pouvaient en tirer profit dès le moment de leur existence, alors que les bergers d'Abraham avaient été influencés par Abraham et par sa volonté de faire comprendre que finalement, dans cette vie, nous ne sommes pas là que pour servir nos possessions, pour pouvoir les faire grandir et les faire fructifier, mais tout simplement profiter de celles-ci pour pouvoir vivre correctement et non pas l'inverse. C'est peut-être cette vision différente du bétail et de la possession qui a fait que ceux-ci ont été amenés à se séparer comme malheureusement beaucoup de conflits familiaux qui se terminent en général parce qu'ils ont mal en général parce qu'ils ont commencé autour d'une question de possession, d'une question d'argent ou d'une question de mauvaise compréhension du sens de la possession. En tout cas, cette hydra de l'Akhlecha nous laisse avec beaucoup de messages d'espoir puisque Abraham, quoi qu'il en soit, même s'il s'est séparé de l'autre, lorsque celui-ci sera dans une circonstance tragique, il sera kidnappé par des rois, Abraham ira malgré tout à son secours. C'est cela la beauté de la hydra de l'Akhlecha, c'est que quelle que soit la distance qu'on a pu mettre avec un proche de notre famille, qu'on doit toujours malgré tout rester à l'écoute pour venir à son secours lorsque celui-ci aura besoin de nous. C'est d'ailleurs l'une des forces de cette hydra qui fait que jusqu'à aujourd'hui, elle est celle que l'on choisit pour éduquer nos enfants.